salut toi tu vas bien aujourd'hui je voudrais te faire partager à de mes trajets je varie beaucoup en fait c'est rarement enfin forcément fatalement c'est souvent les mêmes mais pour éviter la lassitude j'aime bien changer quitte à me rallonger de quatre kilomètres ou raccourcir mon trajet en gros plus court porte à porte il ya 10 km le plus souvent c'est 13 14 en fait parce qu'évidemment à vélo tu vas aller chercher des itinéraires qui sont plus cycle friendly comme disent les anglo-saxons c'est à dire des itinéraires où tu te sens bien aujourd'hui là en dépit de cette piste en particulier la majorité de cet axe à paris c'est un itinéraire qui n'est pas séparé de la chaussée mais qui sur la chaussée en fait voilà c'est un itinéraire que que je pratique assez souvent parce que d'une part il est assez vallonné donc ça me fait bosser un petit peu ça m'évite de de me diézéliser comme on dit dans le jargon cycliste et de rester au plus plat le long de la Seine puisque forcément comme c'est une rivière c'est plat sur ces berges là j'ai deux bosses en gros voilà deux côtes et deux descentes donc ici on est à la place de bénil bien sûr c'est accéléré la vitesse donc je ne sois pas impressionné de cette voiture qui vient de passer à fond les ballons même si elle est quand même passée vite voilà là je descends la rutaine ça descend bien c'est humide par terre ça mord souvent sur la voie de bus et puis la voie de bus ensuite elle se perd elle disparaît donc je viens chercher plutôt par le côté gauche pour remonter pour me remettre devant au feu pour partir en toute sécurité là j'ai un petit bout de piste dédiée qui est rigolo dans ce tunnel où il projette un petit peu des messages et tout et là j'arrive à un endroit où il ya une autre voie de bus et tu vas voir ici que ça mord voilà ça mord systématiquement sur la voie de bus donc prudence méfiance bon là c'était le 70 km heure du jour en zone 30 plus feu rouge voilà le feu rouge moi j'ai un petit panneau alors je passe évidemment là on s'approche du pont je dis pas de bêtises le pont de tolbiac là c'est juste magnifique voilà j'en ai même fait un petit film précédemment sur cette image parce que j'ai une belle surprise quand j'ai regardé les images que j'avais tourné là je tourne avec ma caméra gopro sur sa poignée stabilisatrice ce qui donne cet effet totalement surnaturel de stabilisation qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est magique cette poignée c'était l'investissement de l'année j'ai pas fini de la payer on mange beaucoup de pâte à la maison mais franchement c'est super puis le résultat est bluffant parce que même quand tu accélères comme ça tu peux te permettre d'accélérer là c'est quand j'accélère c'est quatre fois quand tu accélères c'est d'une fluidité une stabilité voilà donc là on est sur l'axe tolbiac enfin cette fameuse rue que j'appelle le petit périph de paris c'est moi qui l'appelle comme ça parce que en gros elle fait un espèce d'arc de cercle parallèle au périph mais bien sur l'intérieur de paris quand même tu as le périph tu as le boulevard des maréchaux et tu as truc tolbiac alesia tout ça là j'ai laissé à vitesse 1 parce que j'accélère un peu le feu rouge mais j'entends toujours dire ouais les cyclistes ils me ralentissent sur la route et tout les gars si vous voyez la moyenne que j'ai ramené là ce matin là avec vos sautistes vous garez n'importe comment avec vos camions de livraison alors qu'il ya déjà des travaux à cet endroit franchement moi je perds du temps là en l'occurrence on a vu deux beaux spécimens de cyclistes qui sont pas forcément sympathiques avec les piétons je ne cautionne pas je n'achète pas je ne fais pas partie de cette secte il n'y aurait pas de secte en fait il n'y a même pas de l'association des cyclistes ou quoi que ce soit ainsi il ya des associations militantes et qui font avancer les choses sur le plan des aménagements et tout mais voilà comme il n'y a pas d'association des automobilistes voilà si il fera il y a une association qui s'appelle 40 millions d'automobilistes qui doit compter trois adhérents mais sinon bas sur un festival de sas vélo qui sont occupés par les par les deux roues motorisées c'est un grand classique c'était assez calme ce matin quand même pas sur cette partie on va dire là je remonte tranquillement par la gauche par le canileau par la droite par le canileau tu vois qu'en gros même quand ça roule bien tous ces petits gens qui te double là tu finis quand même par les retrouver les redoubler il te redouble tu joues au chat et à la souris puis bien sûr à la fin c'est quand même toi qui gagne c'est pas pour rien que je fais du vélo à paris pour me déplacer c'est juste que c'est le moyen pour moi le plus efficace et le plus rapide pour me déplacer bon c'est en ce qui me concerne pas forcément le cas pour tout le monde ça dépend des itinéraires ça dépend de la distance domicile travail pour moi je sais tout bénef voilà je suis pas en train de te dire que tu devrais faire ça si jamais t'es pas cycliste est tombé sur ce film là tu fais ce que tu veux moi ça me dérange pas donc tu veux pas m'écraser avec ta voiture ou que tu veux pas m'envoyer en l'air sur la piste cyclable parce que tu marches dessus tout va bien chacun fait 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 ce qui lui plaît 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 mais là quand même ce qu'on note c'est que je suis pas sur des aménagements dédiés et que du coup je suis sur la voie de circulation générale et que du coup eh ben je subis le trafic en gros j'ai perdu dix minutes ce matin parce que ça me ralentissait dans tous les sens là c'est tout bête tu vois c'était une voiture qui était arrêtée au feu sur la voie de bus et qui m'a empêché de profiter de mon panneau qui me permettait de passer ce feu rouge c'est tout bête voilà une voiture qui n'avait rien à faire sur la voie de bus qui m'a fait perdre mon temps alors pour les cyclistes qui ralentissent les gens sur la route on repassera parce que en gros voilà ce matin là j'ai perdu dix minutes par rapport à mon trajet habituel voilà j'ai commencé à se gratiner ici c'est toujours comme ça il y a toujours 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 et là franchement c'est calme mais beaucoup de véhicules garés sur cette voie de bus donc forcément on a une belle audi sur le sas vélo à ma gauche un cycliste qui déboule de nulle part qui a dû certainement bien manger son feu là et là on arrive sur une portion plus roulante il n'y a plus de voie de bus matérialisée et en général je roule plus vite sur toute cette portion d'abord parce que c'est une portion descendante en gros c'est pas du c'est même pas du 1% mais ça aide ça aide tout de suite tu as l'impression de voler le train sur homme ou de sur femme c'est une madame qui écoute j'ai bien regardé les statistiques de ma chaîne youtube hein les mecs vous êtes trop nombreux là j'ai joué on est dans du genre 94% là ça déconne tout tard mesdames et demoiselles venez regarder des films ou alors faudra qu'il y ait une une fille caméra t'en trouve à 35 euros hein faites ça en déchaînes les filles vous êtes de plus en plus le matin j'en vois de plus en plus mais chaque année chaque année je vois plus en plus de par modale de la cycliste féminine je dis bravo 36 15 ma vie mon épouse et vélo tafeuse également je déplace à vélo elle a exactement le même type de distance que moi à parcourir sauf qu'elle n'a pas la chance d'avoir des itinéraires aussi sympathique que de mien elle c'est beaucoup plus trash ça roule tout seul là t'as vu j'ai personne dans les fesses qui s'excite je roule bien oh dis donc tu as vu comment il a grillé le feu le coquin là c'est pas bien je précise tout de suite ce matin là j'avais rien dans les jambes mais rien de rien donc tu as pu voir à plusieurs reprises des séquences d'enrumage total je me suis fait doubler 60 fois je veux pas de problème avec ça quand j'ai rien dans les jambes je cherche pas à pousser la machine j'y vais à l'économie pépère j'arrive sec au travail en plus pas besoin de transpirer il y a des matins tu es en mode bourrin t'as qu'une envie c'est go cou 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 et puis il y a des matins tu es juste pépère comme ça et puis tu avances à ton rythme parce que tu te donnes ton corps et puis tu vas perdre quoi une minute deux minutes parce que tu as fait 20 moyenne au lieu de 24 bon puis il y a le trafic qui rentre en ligne de compte dis donc c'est fini t'as vu ça moi les bisous c'est parti